Hey, hey! Bienvenue à la Minute tout part de soi! Aujourd'hui, je te parle d'être soi-même. On parle beaucoup d'authenticité, d'intégrité dernièrement. Mais moi, je voulais faire un petit bémol sur qu'est-ce que c'est être soi-même. On a été dans une génération, dans une ère de faire et d'avoir. Il fallait toujours faire, toujours avoir pour être. Être soi-même, c'est être d'abord. C'est accepter qui on est dans tout notre « nous ». Aussi simple que ça. Dans le fond, c'est juste d'aller accepter tout ce qui nous habite. Tu sais, parfois, il y a des choses qu'on a de la difficulté à accepter en nous, mais c'est d'être capable de se voir, d'être capable de s'observer pour arriver à assumer et à accepter qui on est vraiment, pour être capable d'être soi-même en tout temps. Donc, si tu es quelqu'un qui a une intensité et qui a de la difficulté avec être intense, c'est sûr que tu ne seras pas toujours toi-même parce que tu vas calmer ton intensité. Si tu es quelqu'un de très émotif et qu'en général, tu vas tout refouler parce que tu ne veux pas être émotif, c'est sûr que tu ne seras pas toujours toi-même. Si tu es quelqu'un qui est toujours joyeuse et que ça tape ses nerfs aux gens, que tu sois toujours joyeuse, il y a une partie d'acceptation qui n'est pas faite. Puis oui, ça va taper sur les nerfs aux gens et tu ne seras pas toi-même. Donc, être soi-même, pour moi, c'est vraiment d'assumer qui on est en tout temps et d'accepter qu'on est unique et différent de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada